M. le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, nous verrons le thème « injure et diffamation ». Déjà, que doit-on comprendre en termes de définition juridique par « injure et diffamation » ? L'injure, c'est des propos, des mots, la plupart du temps, ça peut être des gestes aussi, ou des écrits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, qui sont de nature à lui faire perdre ces deux qualités-là. Elles peuvent avoir des gravités variables selon qu'elles touchent ou pas certaines caractéristiques personnelles de la personne. En particulier, lorsque ces injures ont un caractère racial, elles sont plus sanctionnées que quand elles sont simplement sur d'autres qualités ou caractéristiques supposées de la personne injuriée. La diffamation est très différente. C'est le fait d'imputer à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire de dire qu'il a fait, ou de dire qu'il a été coupable, ou de dire qu'il a participé à des faits qui pourraient lui être reprochés, des faits qui, si effectivement ils étaient la réalité, toucheraient eux aussi à l'honneur et à la considération de cette personne. Par exemple, c'est le fait de dire, ce monsieur ou cette dame a volé tel jour tel objet à telle personne, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai. Ça porte tout de même à l'honneur ou à la considération de quelqu'un le fait de se faire traiter de voleur. Voilà. Par exemple, pour une injure simple, je vais prendre une gentille injure, dire de quelqu'un qu'il est simplement un imbécile, ça n'impute pas un fait particulier, mais c'est quand même, on se sent bien, injurieux. D'accord. Alors, justement, jouons sur l'analogie ou la comparaison d'autres thèmes. Quand vous disiez la menace de mort, autant soit elle doit être répétée à plusieurs reprises pour être considérée comme une menace de mort à d'autres reprises, ou alors sur une période de 10-15 minutes, une insistance répétitive, c'est-à-dire qu'on reprend la même phrase pour vous martyreser le cerveau. À quel niveau l'injure est à considérer d'un point de vue juridique ? Non, non, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de quantité d'injures en dessous ou au-delà de laquelle les poursuites pourraient commencer à être exercées. La première injure, la première diffamation, si elle est suffisamment établie, parce que là encore, il y a la question de la preuve, comme toujours, suffit pour asseoir des poursuites, c'est-à-dire pour permettre des poursuites devant le tribunal pour ces faits-là. Évidemment, si l'injure est répétée, si la diffamation est répétée plusieurs fois de manière insistante, ça ne fait qu'ajouter à la gravité et à l'intention véritable de nuire à la personne qui en est victime. Et donc, ça ne fait qu'ajouter peut-être à la hauteur, à la gravité elle aussi, de la répression qui doit en être la conséquence. Alors, avant de parler de comment l'accueil peut être fait dans un commissariat ou une gendarmerie face à un tel fait, encore une fois, comment distinguer l'injure de la discrimination, la subtile différence ? Bon, on va essayer de balayer les quatre peut-être choses, parce qu'en fait, il y en a quatre. Il y a l'injure, je viens de la définir, c'est un mot simplement injurieux ou un geste injurieux. Il y a la diffamation qui est le fait d'accuser, faussement, quelqu'un d'avoir commis quelque chose qui, s'il l'avait vraiment fait, serait pour lui un déshonneur. Il y a la dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, c'est le fait de dénoncer et de dire contre quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait, mais pas simplement de manière publique comme ça, mais devant des autorités ou devant une hiérarchie qui serait susceptible d'en tirer des conséquences en termes de poursuite, soit poursuite devant un tribunal, soit des sanctions disciplinaires, de donner une suite à caractère pénal ou disciplinaire à ce qui s'est passé. Et puis, il y a les discriminations qui sont en fait l'emploi de termes ou d'idées qui en soi ne sont pas des injures, mais qui créent entre la personne qui est ainsi désignée et les autres une différence qui est basée sur l'un des 15 cas de discrimination interdits par la loi. On a évoqué déjà ce sujet-là, notamment c'est les problèmes de race, c'est les problèmes d'origine, c'est les problèmes par exemple de handicap, c'est les problèmes d'orientation sexuelle. Enfin, il y a comme ça 15 cas où on n'a pas le droit, selon la loi, sans être sanctionné, de faire des différences entre les personnes. D'accord. Alors si je peux me permettre une sorte de formule, est-ce qu'on peut dire que c'est plus de l'injure, si je vous appelle sale juif, sale black ou sale blanc par exemple, à partir du moment où je ne vous interdis pas l'accès à quelque chose, comme l'accès à un lieu ou l'accès à un emploi, mais que ça reste juste dans la phrase que je vous lance, sans qu'il y ait une sanction physique ou... Sur les trois expressions que vous venez d'évoquer, on est dans les trois cas, semble-t-il, dans le cas d'une injure aggravée, une injure qui en plus prend en compte une caractéristique discriminatoire de la personne sur une base qui est interdite par la loi, qui est sanctionnée plus gravement par la loi. La religion, la race, l'origine, ce sont les trois choses que vous venez d'évoquer, c'est effectivement des choses qu'on entend hélas trop souvent ici en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Donc ce n'est pas encore de la discrimination, mais c'est une injure qui s'accroche un peu sous le terme de discrimination. C'est ça, absolument. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, une injure simple, publique, c'est-à-fait, en société, c'est une amende qui est encourue. C'est 12 000 euros d'amende au maximum. Lorsqu'elle prend un caractère raciste, par exemple, ou discriminatoire, au sens plus large, c'est six mois d'emprisonnement encouru, plus une amende bien plus importante que celle que je viens d'évoquer. Donc vous voyez qu'il y a une gradation. Autre chose qui est importante, en matière d'injure et de diffamation, la sanction est organisée par une loi spéciale. C'est une loi qui date de plus d'un siècle, qui date de 1881, et qui protège la liberté de la presse. La liberté, en fait, de diffuser publiquement certaines choses. Eh bien, cette loi prévoit qu'on ne peut plus exercer de poursuites pour des faits de cette nature-là. On parle d'injure. D'injure et de diffamation. Plus de trois mois après la commission des faits. Pourquoi ? Parce que dans un esprit de protection, justement, des journaux, de la presse, on considère que si une victime ne s'est pas sentie tout à fait à ses victimes pendant trois mois, et n'a donc pas déposé plainte, c'est que sans doute, ce n'est pas aussi grave que ça. Eh bien, ça, c'est vrai, sauf pour les injures ou pour les diffamations qui ont un caractère discriminant, qui s'appuie sur la race ou sur l'origine, notamment. Et là, à ce moment-là, ce délai passe de trois mois à un an, et la sanction devient une sanction où l'on encourt de l'emprisonnement, alors que ce n'est pas le cas quand il n'y a pas ce caractère raciste, ce caractère de différence sur les origines. Merci. Maintenant, en venant à la prise en compte, comment graduer ? Alors, je voudrais aussi en fonction de qui est insulté. Est-ce que là aussi, il y a des graduations, comme vous nous dites, si c'est un fonctionnaire dans le cadre de son activité ? Est-ce que là aussi, il y a une échelle de sanctions ? Tout à fait, il y a une échelle de sanctions. Un enfant... Quand l'un jour, la diffamation vise des fonctionnaires publics qui représentent l'autorité, on va dire, c'est normal, en fait, qui nous représentent tous, tout simplement, on considère que non seulement c'est la personne même qui est insultée, qui est outragée ou qui est diffamée, mais c'est l'ensemble de la collectivité qui le représente, donc il y a une gradation. Quand aussi cette injure, par exemple, est adressée à un corps constitué, par exemple, l'ensemble des personnes d'une collectivité publique... Les enseignants... Les enseignants... Voilà. Ça peut être les enseignants, mais ça peut être, par exemple, les fonctionnaires de telle mairie. Ça peut être les élus de telle collectivité locale. Vous voyez, donc, quand on vise un corps constitué qui a une existence en tant que tel, là aussi, la sanction, eh bien, est très aggravée, très aggravée. Merci. Alors, la prise en compte. Et là, je voudrais... Est-ce qu'il y a encore une autre graduation ? Alors, une personne qui est handicapée ou une femme qui est enceinte ou un mineur concernant... Par rapport à une personne même d'aise, est-ce que là, il y a une graduation ou tout ça, ce sont des êtres humains ? Quand ces personnes sont victimes... D'injures... C'est ça. Quand elles sont les victimes, pas quand elles sont les auteurs, hein. Victimes. Voilà. Quand elles sont les victimes. Si vraiment l'injure ou la diffamation vise l'état de santé en tant que tel, c'est-à-dire, on peut avoir des propos injurieux par rapport à une femme qui se trouve en situation d'être enceinte. Je me fais bien comprendre. Je pense que je me fais comprendre. On peut avoir des propos injurieux qui visent spécifiquement la caractéristique de santé de quelqu'un qui, par exemple, est affecté d'un handicap. Ou d'une maladie. Ou d'une maladie. Effectivement, à ce moment-là, on est dans une situation de discrimination qui vient aggraver. Donc, c'est plus que de la discrimination. C'est ça. On est dans une parole discriminante. Il n'y a pas d'effet concret, si ce n'est l'injure elle-même. Parce que la discrimination, je vous rappelle, c'est, en tant que telle, c'est le fait de faire une différence telle que la personne se retrouve à avoir moins de droits que les autres. Moins de droits au travail, moins de droits à l'accès à différents services. Enfin, en tout cas, elle n'est pas dans une situation d'égalité par rapport aux autres. Ça va ? Alors, on va donner encore d'autres exemples pour cette graduation. Par exemple, une gamine qui n'a pas encore 18 ans, qui est enceinte, et dans son voisinage, on se met à l'insulter, à lui dire que c'est une fille de mauvaise vie, etc. Déjà. Oui, voilà. C'est un facteur grave, c'est toujours une insulte. C'est-à-dire que l'insulte, elle consisterait dans le fait qu'on mettrait en cause sa moralité à cette jeune femme. C'est sa moralité qui est en cause. Eh bien, si cette cause s'appuie en plus sur des critères ratios, etc., on se trouve dans une situation aggravée, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut dire c'est une injure et qui se rapproche aussi d'une forme de harcèlement, comme le gamin, qu'on pourrait dire que c'est un enfant qui a été fait au mariage pour les mineurs ? Oui, c'est vrai que le harcèlement, le harcèlement c'est au travail, hein, toujours. Le harcèlement, c'est une infraction qui peut se manifester par une succession de propos injurieux. Donc, à ce moment-là, on a les deux choses. On a à la fois l'injure et puis cette répétition, ce sort particulier qui est fait à une personne qu'on met en quarantaine, qui est en quelque sorte, comme on dit, la tête de turc parfois dans une entreprise ou dans un établissement. Eh bien, les deux choses. D'une part, donc, les injures une par une et l'ensemble des injures qui forment un harcèlement moral, un harcèlement moral au travail, peuvent être poursuivis par le procureur l'un plus l'autre. C'est bête ce que je veux dire, mais juste pour le principe des oreilles de ceux qui nous regardent et écoutent, aujourd'hui, la loi n'autorise quiconque à insulter, injurier un clochard qui reste un être humain. Oui, un clochard, pas plus qu'un autre. Toutes les personnes ont droit au respect. Tout le monde a droit au respect. Vous évoquiez les clochards parce qu'effectivement, c'est des personnes qu'on voit au quotidien dans les rues. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont dans des situations personnelles qui, apparemment, ne jouent pas en faveur de leur moralité, etc. Ça reste des personnes qu'il faut respecter. Moi, je pense à des gens, pour ma partie, qui ont été condamnés pour des faits graves, des frais souvent immoraux. Ils ont droit au respect de tous. Ce qui ne doit pas être respecté, c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qu'ils sont. Merci. Alors, revenons. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que justement, quand on est témoin de personnes, bon, j'en prends le mot, je m'excuse, c'est mon vocabulaire de personne extérieure au point de vue juridique, donc des injures, mais qui éprouvent la vie, que ce soit d'un clochard, que ce soit de quelqu'un de marginal, vous voyez, qui traîne, mais qui ne fait que traîner, et que quelqu'un qui est un peu abattu par la vision de ça, est-ce que cette personne a le droit, donc c'est elle qui est victime, d'interpeller les autorités pour dire, autant d'accord ce monsieur, s'il y a une loi contre la notion de clochard, de traîner dans la rue, etc., qu'on l'applique, mais qu'au moins qu'on protège cet individu. Je m'arrête à cet exemple, de cette forme de harcèlement, de mépris quotidien, verbal, de défoulement de tout un chacun. Est-ce qu'un témoin peut interpeller pour... en sachant qu'il y a quelqu'un en particulier qui fait ça ? C'est-à-dire que pour le cas particulier des injures et des diffamations, c'est vraiment à la victime elle-même d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on le sait très bien, moi je ne suis pas godloupéen, vous voulez être, et on sait très bien que dans nos bouches et dans nos oreilles, des mots identiques n'ont parfois pas du tout le même sens, ils peuvent être injurieux ici et ne pas l'être du tout là-bas. Donc la caractéristique d'injure, la caractéristique de diffamation, c'est des caractéristiques qui sont relatives à la victime. Si la victime ne se sent pas elle-même victime de fait qu'elle appelle des injures ou qu'elle appelle des diffamations, il n'y a ni injures ni diffamations. C'est un des rares cas où il faut impérativement la plainte de la victime pour que le procureur poursuive. D'accord. Bon, je vous citerai parce que vous savez que je travaille dans des milieux hospitaliers, etc. Il y a des personnes atteintes, que ce soit des Alzheimer, ce ne sont pas des gens méchants, Alzheimer, etc. Et moi-même, j'ai été témoin de personnes qui prennent pour des sortes, un peu des tournesols, des bébêtes, parce qu'entre guillemets, ils ne comprenaient rien, les patients, enfin certaines catégories de patients. Donc, des personnes soit qui ont des diplômes, mais en tant qu'être humain, qui s'amusent, qui jouent avec eux un peu comme une souris et une pollen. Que dit la loi à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a des métiers où vous interdit d'injurier des êtres humains ou des catégories d'êtres humains ? Ce que vous évoquez là, c'est vraiment un acte quasiment discriminatoire. Donc, c'est presque une discrimination parce qu'on fait un sort particulier dans un contexte de soins, dans un établissement, à quelqu'un du fait de sa maladie. Et je pense qu'on est au-delà de l'injure. On est dans la discrimination basée sur l'état de santé. On est dans une discrimination qui consiste à faire un sort, à prendre en considération, et à prendre en charge différemment une personne parce qu'elle a une affection particulière, une maladie particulière qui la rend en plus incapable de se défendre elle-même. Donc, c'est vraiment totalement lâche en plus. Il y a vraiment un aspect moral là qui est choquant. Alors, je donnerais encore un autre exemple. Par exemple, parce que c'est quelqu'un d'alité ou qui marche de manière tordue, etc., que ce soit par rapport à l'autisme, que ce soit par rapport au diabète, etc. Donc, à un moment donné, il ne faut pas avoir une démarche, il y a des gens, je m'excuse de dénoncer entre guillemets, mais c'est un fait qui existe, qui dit « mais Gaëtébé là, regarde un peu le Thébé », vous voyez. Oui, ça me fait penser aux injures des gamins à l'école maternelle, qui sont parfois d'une cruauté extraordinaire, pas forcément voulues à cet âge-là. Mais c'est vrai que quand on a 35 ou 40 ans et qu'on se permet ce genre de choses-là, on sait quand même ce qu'on fait. – Voilà. Autant, c'est-à-dire, on parle du principe que la personne n'entend pas, la personne ne comprend pas, mais c'est un être humain. Un autre professionnel qui est de la santé, ou un parent, ou un parent d'un autre malade qui entend ça, quel est le recours si on veut qu'on arrête dans ce genre de lieu de, vous voyez, d'utiliser quelqu'un comme un tombe-pouce, comme quelqu'un sur lequel on peut utiliser tous les mots ? – Oui, moi, je crois qu'on a le devoir de défendre celui qui est faible. Et ce devoir, il se traduit d'abord dans l'interpellation de celui qui se permet ce genre de choses, en lui disant que ça ne se fait pas. Et si jamais il y avait continuation de ce fait, je vous le dis, et qu'on arriverait à en établir la réalité, mais je pense que si c'est tellement répété, c'est l'exemple que vous donnez, hein, on aura assez facilement la possibilité de pouvoir en établir la preuve, eh bien, il y aura des poursuites, pas sur l'injure, pas sur la diffamation, puisque la victime, en l'occurrence, est en difficulté pour pouvoir faire valoir ces choses-là, mais sur une véritable discrimination, un véritable harcèlement qui est exercé sur une personne du fait de sa situation de faiblesse particulière. – D'accord. Et, revenons, toujours en termes d'exemple, de ce gamin qui vit dans une cité, alors parce qu'il a une difformité, ou un égrou, un élon, alors tout le monde, vous voyez, donc les autres gamins se moquent de lui, l'injure, en fait, il y a des propos, et ça pourrit psychiquement la vie de cet enfant. Quel le recours de cet enfant ou d'un témoin qui voudrait tout simplement que la police débarque et dise aux autres concrètement de laisser cet enfant vivre et de grandir de ses panneaux comme tous ? – Écoutez, franchement, je vais vous dire les choses telles que je le pense. – Allez-y. – L'intervention de la police à l'école maternelle ou à l'école primaire, moi ça me paraît vraiment pas judicieux. Quand on a une affaire comme ça qui est une affaire quasiment d'éducation, d'éducation, il y a, je pense, de la part des parents, des enseignants, du directeur de l'école, une responsabilité d'éducateur. Les parents, c'est quand même les premiers éducateurs de leurs enfants. Et ils ne doivent pas accepter que leurs enfants disent des choses pareilles, il faut qu'il y ait une réaction. Et s'ils ne l'avaient pas, je pense que précisément l'instituteur, le professeur des écoles ou le directeur de l'établissement doivent intervenir pour mettre un arrêt. – Alors, excusez-moi, dans un témoin ou trois témoins, des enseignants qui sont éprouvés par ça, leur obligation, leur recours serait quoi en termes d'échelle ? D'abord, le directeur qui devrait faire quelque chose ? – Oui, bien sûr, ça doit se faire dans le cadre d'une action presque éducative. Tous les enfants font des bêtises. Tous les enfants ont des propos à un moment dans leur vie qui est au-delà de la limite. Si personne ne réagit, ils vont trouver ça normal. Mais on est dans l'éducation, on n'est pas dans la répression. Et le procureur de la République, ça n'est pas un super éducateur. C'est quelqu'un qui poursuit des faits qui sont graves. – D'accord, mais comme vous le dites, si lui grandit en ne connaissant que des mots comme ça, je fais une caricature de venir au lieu de demain, un délinquant. Nous connaissons une proportion de victimes qui deviennent eux-mêmes des auteurs. – Absolument. – Alors, moi, vous avez dit, OK, c'est la personne qui a fait le maximum. Donc, il n'y a pas de métier où il y a une obligation de protéger l'autre quand on est témoin, c'est ce que je veux savoir. – L'obligation de protéger quelqu'un qui est en danger, parce que c'est un danger aussi. – Danger verbal. – Oui, enfin, danger moral, en l'occurrence. C'est un danger réel, le danger moral. À la limite, si vraiment il y a un harcèlement important, quelqu'un qui va en avoir un véritable traumatisme, un traumatisme qui cause un vrai préjudice, on est, si on ne fait rien, en situation soit de complicité de ce qui est en train de se faire. La complicité, je vous rappelle, c'est le fait de donner les moyens, d'accepter que ça continue, de ne pas réagir, etc. ou, plus probablement, en non-assistance à une personne qui est en danger. Et quand vraiment ce danger est évident, qu'il est visible, qu'il ne fait absolument aucun doute, je pense que des poursuites pourraient tout à fait être envisagées. – D'accord, M. le procureur, maintenant, que ce soit en termes d'injure, de déflammation, mais peut-être dans un premier temps injure, quel est le premier parcours pour la prise en compte ? – Le premier parcours, bon, tout dépend où ça se passe, mais je pense que le premier parcours et le premier but, c'est de faire en sorte que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter dans le cadre où ça se produit. Quand c'est à l'école, c'est aux autorités responsables dans l'école de prendre les choses en charge. Parce que quand c'est dans la famille, il me semble que quand même, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, en tout cas, ceux dont l'autorité n'est pas contestée dans cette famille, doivent intervenir, s'ils ne le font pas, ils sont responsables, voire complices de ce qui se passe. Et c'est seulement quand ça acquiert un degré de gravité, notamment pour la victime. – Excusez-vous. – On connaît par exemple des cas, notamment de jeunes gens, je pense plutôt à des adolescents, qui sont toujours en situation d'une grande fragilité par rapport à ce qu'ils pensent être eux-mêmes, à leur capacité à pouvoir vivre, à avoir un avenir. On connaît des cas de suicide, pour parler directement des choses, notamment de jeunes adolescents, parce qu'ils ont été méprisés, parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans leur dignité de personne humaine, par des injures, par des outrages, par des mises à l'écart. Alors ça peut être quelque chose quasiment de mortel. – Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, la justice doit, peut intervenir par des poursuites contre ceux qui se permettraient ce genre de cruauté. – D'accord. Donc si vous êtes allé jusqu'au mot « cruauté » et que l'on peut arriver à un stade peut-être pénal, à cause de choses qui sont dites, on peut croire même superficielles, juste à vous insulter quelqu'un, c'est que des insultes comme celle-ci ont un tel effet sur la psyché, comme vous le dites, d'adolescents, que des adolescents ne sont restés pas qu'aux mots, mais vont jusqu'à se suicider. Donc c'est presque un mot qui ouvre la porte à la mort, quoi. – Ah, mais tout à fait. Et je dirais peut-être plus encore dans nos sociétés ici anti-Guyane, parce que l'honneur des personnes, leur notoriété, comme on dit ici, la notoriété de la personne, est quelque chose de très important, qui est vraiment un élément constitutif de l'identité d'une personne, peut-être beaucoup plus qu'en métropole, qu'en France métropolitaine. Et donc, toucher à ça, c'est vraiment toucher à l'essence même de ce qui fait la personne, de ce qui est la personne. Et quelqu'un en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, qui est touché dans cet honneur-là, dans cet honneur social-là, certainement, est beaucoup plus gravement touché et peut avoir des réactions beaucoup plus extrêmes, rapidement extrêmes d'ailleurs parfois, que partout ailleurs en France. D'accord. Maintenant, revenons. Je m'excuse d'insister là-dessus. Comment garantir un être humain qui nous entend et qui sait vivre, je ne dirais pas pour tous, au quotidien des insultes, ou qui l'ont vécu, ou qui demain se retrouvent à vivre cette notion d'insulte avec des attaches proches peut-être du harcèlement, des attaches proches peut-être de la discrimination, se dire qu'elles peuvent aller en toute quiétude, dans une gendarmerie ou un commissariat, en se disant, mais non, je n'irai pas là, on va se moquer de moi, on va dire, excusez-moi, je suis obligé des fois de dire les mots, de dire, je dis moi, je n'ai pas maman cinq fois, donc, en fait, on ne vous insulte pas en citant le sexe de votre mère, donc, je ne me vois pas aller dire ça devant des personnes aussi noires que moi et qui vont se moquer de moi. Donc, rassurez-nous sur, justement, quel est le rôle de ceux qui sont censés accueillir quelqu'un qui est victime d'injures de cette ampleur-là, parce que chez nous, quelqu'un peut même tuer un autre à cause de ce mot que j'ai envoyé. Tout à fait. Eh bien, le devoir des forces de police et de gendarmerie, c'est de recueillir cette plainte. Mais je dis tout de suite que cette plainte ne suffira pas au procureur pour engager des poursuites. Il faut, en plus de la plainte qui est déposée au commissariat ou à la gendarmerie, que la personne dépose une plainte qu'on appelle « avec constitution de partie civile ». Alors là, j'aurais besoin que vous nous expliquiez ça. Alors voilà. Comme c'est quelque chose qui est tellement personnel que l'insulte ou l'injure ou la diffamation est liée à la qualité même de la personne, et vous avez compris que selon l'endroit, selon la langue qui est utilisée, etc., c'est ressenti et c'est une signification qui est différente. La pratique des procureurs de la République est de dire que quand on est dans cette situation-là, la personne doit elle-même prendre l'initiative de saisir le tribunal ou de saisir le juge d'instruction d'une plainte qu'on appelle plainte et constitution de partie civile. Alors ça, ça veut dire quoi ? Pour ceux qui ne connaissent rien du tout à la loi... Ça veut dire que le procureur ne prendra pas l'initiative même s'il reçoit une plainte simple. Ça veut dire qu'il reste une lettre, on dépose la plainte à la gendarmerie. Eh bien, à chaque fois, le procureur va faire... La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, va faire réentendre la personne par les services de police gendarmerie. Elle va donc être reconvoquée. Et on va lui dire, Madame, Monsieur, si vous souhaitez que votre plainte prospère en justice, il faut que vous en preniez l'initiative. Allez consulter si vous le souhaitez un avocat. Il y a le rappel qui est fait que la personne peut être assistée d'un avocat gratuit quand elle n'a pas les moyens d'en payer. Il y a le rappel qui est fait que la personne peut s'adresser aux associations d'aide aux victimes qui existent dans les trois départements Guadeloupe, Martinique et Guyane pour prendre le conseil, comprendre la démarche, faire peut-être mieux expliquer ce qu'il faut faire. Mais le parquet, c'est-à-dire les procureurs, ne prendront pas l'initiative, sauf dans deux cas. Quand l'injure ou la diffamation a un caractère racial, un caractère de discrimination fondée sur l'origine, et là, on prendra l'initiative. Parce que ça touche autre chose que simplement la personnelle même, mais ça touche une généralité, ça met en péril l'unité de la collectivité. Et sauf quand il s'agit bien sûr de dénonciation qui a le mieux, c'est-à-dire qu'on a accusé quelqu'un d'avoir commis un délit, un crime, voire une contravention qu'il n'a jamais commis et qu'on l'a fait pour lui nuire. Alors quand vous dites que le procureur ne prendra pas d'initiative, ça veut dire que si vous vous contentez d'aller simplement dans un commissariat et de faire enregistrer votre plainte, ou que vous envoyez une lettre au procureur, c'est à ce moment-là qu'on appelle l'initiative du procureur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé plus loin en termes de valider la plainte. Voilà. L'action publique, dans ce cas-là, c'est la victime elle-même qui est amenée à l'exercer. Et c'est ce que le procureur lui dira ou lui fera dire par ses services, en lui disant « J'ai bien reçu votre plainte, mais elle ne suffit pas pour saisir un tribunal, saisir un juge d'instruction, saisir une juridiction. Il faut que vous le fassiez vous-même et je vous accompagnerai. » D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez là où il faut pour demander précisément que ça passe au tribunal. Oui. Vous faites une différence. Il faut qu'il y ait une véritable citation de celui, citation à comparaitre, de celui ou de celle que l'on dénonce comme étant l'auteur de cet injure, de cette diffamation. Merci, monsieur le procureur. Maintenant, venons à ce... Redéfinissons encore une fois ce qu'on doit comprendre par le mot diffamation. Et redites-nous la sanction éventuellement rappelez-nous en conclusion la sanction de l'injure. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme peine quand on insulte quelqu'un ? Donc l'injure, c'est un mot ou un geste ou un écrit qui est de nature apporté atteinte à l'honneur ou la considération de quelqu'un. La diffamation, c'est pas simplement un mot, c'est pas le mot en tant que tel, c'est un fait qu'on dénonce comme étant commis ou comme étant attribué à une personne alors que c'est faux et qu'en plus, c'est de nature à toucher à son honneur, à sa considération. Et la dénonciation calomnieuse, c'est la même chose sauf que ce fait est dénoncé auprès de sa hiérarchie, auprès d'autorité ou auprès de la justice, autant de personnes qui sont susceptibles d'en tirer des conclusions en termes de travail, j'embauche, j'embauche pas, je licencie, je licencie pas, de disciplinaire, je passe en conseil de discipline ou pas ou bien sûr en termes de peine prononcée par un tribunal. À ce moment-là, on change complètement de catégorie. Pour l'injure simple, c'est une peine d'amende. Pour la diffamation simple, c'est une peine d'amende sauf quand il y a une connotation raciale ou d'origine. À ce moment-là, c'est une peine d'emprisonnement de six mois maximum qui est encourue, mais c'est une peine d'emprisonnement qui est encourue. Ça, c'est pour l'injure et la diffamation. Pour la dénonciation calomnieuse, c'est une peine de cinq ans d'emprisonnement qui est encourue. C'est-à-dire quasiment l'équivalent de ce qui est encouru pour quelqu'un qui aurait volé, qui aurait escroqué, qui aurait abusé de la confiance. Est-ce que je peux presque dire, excusez-moi, c'est que quand vous accusez quelqu'un, c'est pas d'avoir voulu, presque d'avoir été pédophile, etc., c'est presque à la rigueur. Si vous avez menti, vous saviez que vous aviez menti, c'est presque vous qui alliez prendre la peine de l'autre. Écoutez, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. À condition, bien sûr, que ce soit une dénonciation qui ait été faite auprès d'autorités qui ont le pouvoir de lui donner une suite judiciaire ou une suite disciplinaire. Voilà. Si c'est l'avoir simplement dit, par exemple, dans le cercle familial, on est dans la diffamation publique. Donc c'est six mois d'emprisonnement encouru. Si on le dénonce à une autorité qui peut en tirer des conclusions, qui vont conduire à une enquête, à l'interpellation, évidemment, de celui qui est mis en cause, vous évoquez la pédophilie, évidemment, que si on dénonce à un procureur, à un policier, à un gendarme, à un pédophile comme ayant commis des actes de cette nature-là, on ira le chercher, je vous prie de croire, rapidement, il sera placé en garde à vue, il sera interrogé, enfin, il y aura des conséquences tout à fait importantes pour eux. Pour non plus ne pas perdre en personne qui pense être témoin de choses, mais subtil, donc je dis le mot pense, et ne pas avoir l'impression demain de payer de cinq ans de leur vie dans une prison. Bien sûr. Comment rassurer ceux qui ont le sentiment de témoin de choses subtiles que demain, si ça devait se révéler et être faux ou les preuves n'étaient pas assez conséquentes ou que l'autre a réussi à détourner l'autre avec son avocat ou que machin, que cette personne ne se retrouve pas qui avait un bon sentiment de dénoncer un fait qu'elle estimait grave de celle qui savait que c'était faux et qui l'a fait par méchanceté. Comment que les personnes gentilles ne puissent pas, puissent continuer à dénoncer sans avoir peur de se retrouver en prison ? Écoutez, votre question comporte déjà la réponse parce que, effectivement, la loi prévoit que pour être sanctionnable, une dénonciation doit comporter une intention de nuire. Voilà. Donc, une personne qui viendrait témoigner de son inquiétude quant au comportement, par exemple, à l'égard d'enfants de telle ou telle autre personne, sans en avoir la preuve puisqu'évidemment, on n'en a pas la preuve, l'enquête n'est pas faite mais que cette dénonciation n'a absolument aucune intention, ne révèle aucune intention de cette personne d'aller vouloir faire du mal à celui qui est dénoncé, mais que c'est bien pour protéger ceux qui pourraient être victimes de tel fait, il n'y a aucun problème. Il n'y aura absolument aucune mise en cause en dénonciation colonieuse, aucune mise en cause éventuellement en diffamation. si par contre, il s'avérait à l'issue de l'enquête que cette dénonciation a été faite pour se venger, pour faire mal, pour nuire, comme dit la loi, intentionnellement à quelqu'un en dénonçant des faits que l'on savait faux, que l'on savait déjà faux. Donc celui qui a un doute, il est hors de ça, d'accord ? C'est quand même normal de s'inquiéter quand on a des choses graves qui vous sont révélées. Mais si on sait que c'est faux, qu'on le fait quand même et qu'on le fait pour nuire, vous voyez, ces trois conditions-là, à ce moment-là, on est susceptible d'être poursuivi pour diffamation, voire pour dénonciation calomnieuse. Trois dernières questions. Vous répondez comme vous le voulez. L'auto-force-dénonciation ou la force-plainte pour insulte, donc vous avez dit par méchanceté, mais celui qui veut faire croire qu'un tel l'a insulté, qu'un tel l'a diffamé alors que c'est faux ou alors soi-même, on s'envoie, vous voyez, on vient porter plainte pour diffamation de choses qui n'existent pas. Vous voyez, on inverse un peu la méchanceté. Ensuite, la force... Permettez-moi de répondre juste déjà à ça. On est en dénonciation calomnieuse. Quelqu'un qui accuse faussement quelqu'un d'autre de l'avoir insulté alors que c'est pertinemment, tout le monde sait pertinemment que c'est faux, est susceptible d'être poursuivie en dénonciation et que les sanctions sont très importantes. Elles sont de l'ordre, elles aussi, de cinq ans d'emprisonnement encourus, plus ou moins selon la gravité des choses, mais c'est cet ordre grandeur-là dont il s'agit. M. le procureur, quelqu'un qui, suite à cette émission, qui, sous la chaleur de l'émotion, effectivement, a fait des faits graves, dit pardon du principe grave. Je veux demander pardon. Il sera sanctionné aussi à une autre ampleur, etc. Qui reconnaît les faits et aujourd'hui dit je veux demander pardon, négocions. Que dit un procureur face à ça ? A mon avis, on est un petit peu en dehors du sujet de départ. Mais je vais répondre très simplement. Il a fait. Il a insulté méchamment. Il a diffamé méchamment. Maintenant, il dit OK, je demande pardon. Voilà. La justice, je l'ai souvent dit, applique une loi qui n'est pas une loi morale. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on demande pardon que comme à l'Église, par exemple, pour ceux qui sont des catholiques pratiquants, on est pardonné, on est absout de son péché. Voilà, ça disparaît, quoi. On n'est plus dans la loi comme ça existait au Moyen Âge. Peut-être certains de vos téléspectateurs se rappelleront l'histoire de ce grand criminel qui s'appelait Gilles Deray et qui agressait et qui tuait des enfants. Et M. Gilles Deray est passé un jour devant un tribunal au Moyen Âge et il s'est amèrement et sincèrement repenti de ce qu'il a fait et le tribunal lui a pardonné. Il est reparti libre. Eh bien, ce n'est plus possible aujourd'hui. Voilà. Si il y a quelqu'un qui a fait, il sera poursuivi. Par contre, quelqu'un qui regrette amèrement, quelqu'un qui reconnaît sincèrement les faits, eh bien, c'est une parole qui sera forcément entendue par le tribunal ou par la Cour d'Assise selon la gravité des faits, par la justice. Il sera déclaré coupable mais sa peine sera modulée, sera définie en considération de cet état d'esprit et de ce regret sincère, c'est-à-dire qu'elle sera bien sûr très substantiellement réduite. Alors, j'ai peut-être oublié une question. Par l'intermédiaire des médias, traque, affiche, tous ceux qui injurent, diffamation, ou des médias qui laisseraient des personnes injurier, que ce soit sur les radios, les télévisions, ou qui laisseraient diffamer au nom de leur manque d'information, période électorale, voyez, etc. Que dit la loi sur la responsabilité d'un média qui vraiment multiplie l'oreille par 10 000, par 100 000 ? Voilà. Il y a des règles très particulières qui sont justement celles de la loi de 1881 sur la liberté de la presse que j'évoquais tout à l'heure. Mais la responsabilité... Ils sont responsables dans les médias, ceux qui ont la charge, la responsabilité de la publication. De la publication. En ce qui concerne les médias écrits, c'est relativement simple puisque c'est quelque chose qui est écrite. Donc tout le monde l'a lu auparavant avant que ce soit distribué dans les kiosques ou dans la rue. Et c'est la même chose pour les tracts qui est aussi un média. Je donne un exemple. Radio marginale ou télé marginale qui laisse dire des cochonneries, des insultes... Oui, je vais vous dire. Il y a une différence pour les médias de direct, radio ou télé, selon précisément qu'on est en direct ou pas en direct. Quand on est en direct et que tout d'un coup, de manière imprévisible, je suis très précis sur les mots et les mots sont pesés dans ce que je dis, de manière imprévisible et de manière qui ne peut pas se répéter plusieurs fois dans la même émission de direct, une injure ou une diffamation est prononcée, le média lui-même ne peut pas être poursuivi. Seule la personne qui a prononcé comme ça de manière soudaine et imprévue l'injure ou la diffamation peut être poursuivie. Si par contre, cette émission directe venait être enregistrée et rediffusée ou s'il s'agit d'une diffusion d'une émission préenregistrée, montée et diffusée, à partir du moment où il y a rediffusion d'un direct ou diffusion d'une émission qui n'est pas en direct, la responsabilité du directeur de la publication, du responsable en quelque sorte de la chaîne de télévision ou de radio est engagée pour des fêtes d'un jour ou de diffamation qu'il diffuserait à ce moment-là tout à fait volontairement puisqu'il sait très bien ce qui a été enregistré. Ça va ? D'accord. Donc en fait, la première fois en direct, OK, on n'a pas pu traiter ou machin, mais est-ce qu'il a l'obligation de couper court à la phrase et est-ce qu'il a une responsabilité s'il n'a pas fait en sorte que derrière il n'y a pas un enchaînement de propos au nom du direct que ce soit des personnes différentes ? C'est ça. Alors c'est une question d'appréciation au cas par cas parce que... Mais c'est vrai que quand dans une émission de direct on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer les bandes qui l'a déjà fait une première fois et qu'à l'évidence il va continuer sur la même thématique qu'on évoque racial ou faisant des discriminations sur les... Voilà. À ce moment-là, si l'émission n'est pas modifiée ou s'il n'y a pas une intervention d'une manière ou d'une autre de l'équipe de rédaction du directeur de la publication qui va prévenir celui ou celle qui est en train de commettre ça à ce moment-là la responsabilité du média peut être engagée et quand j'ai la responsabilité du média c'est la responsabilité du directeur de la publication de ce média. Vraiment tout dernier mot. Si le procureur avait un conseil à donner dans le cadre de confrontation ça arrive des fois que vous avez vécu quelque chose mais la stratégie adverse est de vous faire confronter pour vivre une situation délicate moralement pour vous faire retourner et abandonner. Quel est le conseil d'un procureur face à quelqu'un qui est vraiment victime mais aussi quelqu'un qui est éprouvé ou fragile ? Je n'ai pas exactement compris votre question pardonnez-moi. Dans une stratégie d'avocat la partie adverse donc mise en accusation peut demander la confrontation comme face à une situation de viol par exemple Ah mais dans le cadre d'une instance judiciaire devant un tribunal ou devant un juge parce qu'elle est tout de suite à la télé si vous voulez Donc voilà D'accord Quel conseil est-ce que le procureur dirait à cette victime qui serait amenée à vivre cette situation de confrontation pour qu'elle ne fuit pas pour que la justice fasse son acte Quel est le conseil que le procureur dirait à cette victime ? Je voudrais rappeler une règle qui est une règle fondamentale dans la loi française La liberté de la défense La liberté des paroles que l'on emploie pour se défendre quand on est accusé de quelque chose doit être totale Il y a donc dans les débats qui peuvent se faire devant des juridictions devant des juges dans une instance judiciaire Il y a une immunité par rapport aux injures et aux diffamations C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui aurait des propos injurieux ou diffamatoires Il y a quand même une question de proportion Je n'ai pas compris On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui fait des injures ou des diffamations dans le cadre de sa stratégie de défense de sa propre défense Quelqu'un est accusé il compare devant le juge devant ce juge non seulement il dit qu'il n'a pas fait mais en plus il pourrait dire que l'autre a fait quelque chose ou que l'autre est ceci ou cela avec différents noms d'oiseaux La loi considère que dans ce cadre particulier la parole doit être entièrement libre que la personne ne doit pas pouvoir être limitée dans sa manière ou dans sa stratégie de défense D'accord Alors j'essaie de conclure mais je n'y arrive pas de personnes qui disent moi j'ai injurié ou j'ai diffamé parce que j'avais peur peur d'une probabilité d'événement j'avais peur Rien ne justifie la diffamation ? Non rien ne justifie la diffamation c'est simplement une explication qui peut être serait de nature à amener le procureur ou le tribunal qui vont apprécier ce qui s'est passé à avoir une analyse je dirais bienveillante de la chose et éventuellement pourquoi pas en ce qui concerne le procureur de classer cette affaire en considération du comportement provocateur ou du comportement lui-même injurieux peut-être de la victime qui a déposé plainte j'essaie de conclure parce qu'on a dépassé le temps et je n'ai pas fait la coupure un mineur sera-t-il sérieusement pris en compte vous l'avez déjà dit dans d'autres émissions mais je crois que chaque mineur a besoin d'entendre ce propos à chaque thème un mineur victime d'injures victime de propos diffamatoires est-ce qu'il est pris en compte dans l'âme humaine qu'il est s'il se présente dans une gendarmerie ou un commissariat un mineur est une personne comme n'importe quelle autre elle a autant de droits qu'un adulte je dirais même qu'elle en a plus puisque la loi prévoit des régimes de protection particuliers pour les enfants et pour les mineurs une personne étrangère reste au même titre que cet enfant un être humain c'est-à-dire une personne étrangère ne doit pas se dire je suis victime dans un pays étranger la France les droits de l'homme aussi pour les étrangers les droits de l'homme c'est des droits universels et toute personne qui se trouve selon le territoire français à la droite au même bénéfice de la loi que n'importe quel français sauf bien sûr on le sait pour voter pour exercer les droits civils civiques puisque ce sont des droits qui sont réservés à ceux qui bien sûr ont la nationalité française mais pour tous les autres de se déplacer de dire ce que l'on veut de penser ce que l'on veut de croire ce que l'on veut on a les mêmes droits que l'on soit français ou que l'on soit étranger en France aujourd'hui Monsieur le procureur si quelqu'un vous dit être passé par le proviseur être passé par le directeur de l'hôpital être passé par une personne étant supérieure et n'ayant rien fait ou même peut-être auprès d'un professionnel de sécurité et qu'il y aurait une forme de complicité pour endormir cela pour que justement sa plainte ne soit pas prise en compte que dit la loi face à des personnes qui avaient obligation d'intervenir et qui n'ont rien fait et bien la loi dit que la personne peut s'adresser directement le mieux c'est par une lettre au procureur de la République qui se saisira et qui dit que j'ai porté plainte et que c'est endormi je vous rappelle qu'il y a un procureur de la République dans la plupart des grandes villes il y en a à Pointe-à-Pitre il y en a à Bastère pour la Guadeloupe il y en a à Fort-de-France et il y en a à Cayenne pour la Martinique et la Guyane d'accord et monsieur le procureur si vous avez la possibilité autant en France il y a des choses qui ne sont pas injurieuses ou diffamantes mais quel risque on disait pour un français ça c'est vraiment les dernières secondes un français qui irait comme on disait l'autre jour dans les discriminations il y a des pays où l'homosexualité est interdite ou par exemple tromper son mari il veut vous retrouver sous des pierres le risque de choses qui ne sont pas diffamantes en France qui peuvent l'être à l'étranger et bien quelle est votre question quel risque un français peut retrouver vous avez ah ben quand il est à l'étranger voilà ah ben un français qui est à l'étranger il est soumis à la loi du pays dans lequel il se trouve voilà est-ce que vous avez entendu quelque chose comme ça où l'ambassade française a dû intervenir oui mais bien sûr qu'il y a des pays on le sait très bien il faut prendre des précautions c'est des précautions bien sûr dans les paroles mais c'est aussi des précautions par exemple dans la vêture la manière de s'habiller je pense en particulier aux femmes qui dans certains pays où la religion musulmane est la religion parfois la religion de l'état alors s'il y a encore des pays où il y a des religions d'état et bien on doit se conformer à certains préceptes vestimentaires préceptes de comportement préceptes de parole et de vocabulaire qu'eux pourraient justement considérer comme injurieux condamnables même à des mises à mort qui sont sanctionnés par la loi locale qui est une loi que l'on doit respecter quand on va dans un pays on doit en connaître la loi et on doit la respecter ou alors on n'y va pas si monsieur le procureur avait un dernier mot et nous complirons aujourd'hui je crois que l'injure la diffamation c'est souvent des faits qui sont plus graves que ce que l'on croit parfois en en plaisante parfois on trouve finalement bon que ça peut être supportable mais quand on voit les conséquences que ça peut avoir pour certaines personnes les conséquences qui sont parfois physiques on l'évoquait tout à l'heure avec parfois des pensées de suicide des pensées de mort et bien il faut prendre ces choses là au sérieux il ne faut pas les laisser faire il faut protéger ceux ou celles qui sont en situation de faiblesse par rapport à ce que l'on peut dire d'elles ou à ce que l'on peut penser d'elles ou à ce que l'on peut accuser de ce qu'elles auraient fait qui en réalité n'est pas la réalité monsieur le procureur je vous remercie c'est moi qui vous remercie qui si effectivement ils étaient la réalité toucheraient aussi à l'honneur et à la considération de cette personne par exemple c'est le fait de dire ce monsieur ou cette dame a volé tel jour tel objet à telle personne alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai ça porte tout de même à l'honneur ou la considération de quelqu'un le fait de se faire traiter de voleur voilà par exemple pour une injure simple je prends une gentille injure dire de quelqu'un qu'il est simplement un imbécile ça n'impute pas un fait particulier mais c'est quand même on se sent bien injurieux d'accord alors justement jouons sur l'analogie ou la comparaison d'autres thèmes quand vous disiez la menace de mort autant soit elle doit être répétée à plusieurs reprises pour être considérée comme une menace de mort à d'autres reprises ou alors sur une période de 10-15 minutes une insistance répétitive c'est-à-dire on reprend la même phrase pour vous martyres le cerveau à quel niveau l'injure est à considérer d'un point de vue juridique non non il n'y a pas de nombre il n'y a pas de de quantité d'injures en dessous ou au delà de laquelle les poursuites pourraient commencer à être exercées la première injure la première diffamation si elle est suffisamment établie parce que là encore il y a la phrase que vous lance sans qu'il y ait une sanction physique ou sur les trois expressions que vous venez d'évoquer on est dans les trois cas semble-t-il dans le cas d'une injure aggravée une injure qui en plus prend en compte une caractéristique discriminatoire de la personne sur une base qui est interdite par la loi qui est sanctionnée plus gravement par la loi la religion la race l'origine ce sont les trois choses que vous venez d'évoquer c'est effectivement des choses qu'on entend hélas trop souvent ici en Guadeloupe en Martinique ou en Guyane d'accord donc ce n'est pas encore de la discrimination mais c'est une injure qui s'accroche un peu sous le terme de discrimination c'est ça absolument et d'ailleurs pour vous donner un exemple une injure simple publique si à fait en société c'est une amende qui est encourue c'est 12 000 euros d'amende au maximum lorsqu'elle prend un caractère raciste par exemple ou discriminatoire au sens plus large c'est 6 mois d'emprisonnement encouru plus une amende bien plus importante que celle que je viens d'évoquer donc vous voyez qu'il y a une gradation autre chose qui est importante en matière d'injure et de diffamation la sanction la sanction est organisée par une loi spéciale c'est une loi qui date de plus d'un siècle qui date de plus d'un siècle M. le procureur bonjour bonjour aujourd'hui avec vous nous verrons le thème injure et diffamation déjà que doit-on comprendre en termes de définition juridique par injure et diffamation l'injure c'est des propos des mots la plupart du temps ça peut être des gestes aussi ou des écrits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée qui sont de nature à lui faire perdre ces deux qualités là elles peuvent avoir des gravités variables selon qu'elles touchent ou pas certaines caractéristiques personnelles de la personne en particulier lorsque ces injures ont un caractère racial elles sont plus sanctionnées que quand elles sont simplement sur d'autres qualités ou caractéristiques supposées de la personne injuriée la diffamation est très différente c'est le fait d'imputer à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas c'est-à-dire de dire qu'il a fait ou de dire qu'il a été coupable ou de dire qu'il a participé à des faits qui pourraient lui être reprochés des fiers contre quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait mais pas simplement de manière publique comme ça mais devant des autorités ou devant une hiérarchie qui serait susceptible d'en tirer des conséquences en termes de poursuite soit poursuite devant un tribunal soit des sanctions disciplinaires de donner une suite à caractère pénal ou disciplinaire à ce qui s'est passé et puis il y a les discriminations qui sont en fait l'emploi de termes ou d'idées qui en soi ne sont pas des injures mais qui créent entre la personne qui est ainsi désignée et les autres une différence qui est basée sur l'un des 15 cas de discrimination interdits par la loi on a évoqué déjà on a évoqué déjà ce sujet là notamment c'est les problèmes de race c'est les problèmes d'origine c'est les problèmes par exemple de handicap c'est les problèmes d'orientation sexuelle enfin il y a comme ça 15 cas où on n'a pas le droit selon la loi sans être sanctionné de faire des différences entre les personnes d'accord alors si je peux me permettre une sorte de formule est-ce qu'on peut dire que c'est plus de l'injure si je vous appelle salle juif salle black ou salle blanc par exemple à partir du moment où je ne vous interdis pas l'accès à quelque chose comme l'accès à un lieu ou l'accès à un emploi mais que ça reste juste dans la question de la preuve comme toujours suffit pour asseoir des poursuites c'est-à-dire pour permettre des poursuites devant le tribunal pour ces faits là évidemment si l'injure est répétée si la diffamation est répétée plusieurs fois de manière insistante ça ne fait qu'ajouter à la gravité et à l'intention véritable de nuire à la personne qui en est victime et donc ça ne fait qu'ajouter peut-être à la hauteur à la gravité elle aussi de la répression qui doit en être la conséquence alors avant de parler de comment l'accueil peut-être fait dans un commissariat ou d'une armérie face à un tel fait encore une fois comment distinguer l'injure de la discrimination la subtile différence on va essayer de balayer les quatre peut-être choses parce qu'en fait il y en a quatre il y a l'injure je viens de la définir c'est un mot simplement injurieux ou un geste injurieux il y a la diffamation qui le fait d'accuser faussement quelqu'un d'avoir commis quelque chose qui s'il l'avait vraiment fait serait pour lui un déshonneur il y a la dénonciation calomnieuse la dénonciation calomnieuse c'est le fait de dénoncer et de dire